On a la joie aujourd'hui d'accueillir plus d'une centaine de jeunes pour cette épreuve ce matin et plus de 130 cyclistes cet après-midi pour une 20e édition du Cyclespace sur le pôle d'activité Alpespace. Aujourd'hui je vais faire la course de Ponchara, une très belle course, un beau circuit. Plutôt intéressant, un peu de fraîcheur aujourd'hui avec de la pluie et du vent, mais ça devrait le faire. Un échauffement rapide parce que les sprints c'est rapide, c'est que 60 mètres, un peu froid pour l'échauffement, mais après pour les sprints il y a un deuxième sprint donc ça devrait bien se passer. Les sprints c'est par ordre de dossard, départ arrêté et c'est une petite distance et ça s'est bien passé. Avec la pluie il faut faire attention, mais non ça va, c'est pas trop technique. Ce matin, les enfants de l'école de cyclisme participent à deux épreuves, une course sur route et là on a fait le choix pour les plus petites catégories de leur faire faire aussi des parcours de jeux cyclistes et en fait ça leur permet de travailler l'adresse et la maniabilité de leur vélo, ce qui est essentiel après quand ils sont sur la route, notamment pour éviter les chutes. Alors là moi je jugeais en fait le passage des différents jeux qui étaient organisés et donc le but pour eux c'est d'aller le plus rapidement possible et en faisant le moins de fautes possible par rapport au parcours proposé. Je viens de faire des jeux et après je vais faire une course. J'ai dû prendre un bidon et faire le tour de la table et le reposer. L'objectif de cette journée est de permettre à tous les jeunes et moins jeunes de participer. C'est pour ça que sur le matin, sous l'égide de la fédération FFC de cyclisme, on fait des épreuves combinées d'écoles de cyclisme et que cet après-midi on se retrouve sur des épreuves plus classiques de course dites sur route avec des adultes et quelques jeunes aussi mais de plus de 17 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada